Musique Bonjour, aujourd'hui on se retrouve en plein cœur de Vannes, au Dédale, avec la promotion du nouvel espace culturel en avant-première. Nous vous emmenons dans 3000 m², 15 pièces, avec le thème de l'immersion, que des graffeurs ont pris toute leur imagination. Allez, je vous emmène, venez ! Sous-titrage ST' 501 Jolaine, bonjour, nous sommes au cœur de Dédale, mais qu'est-ce que Dédale ? Dédale, c'est ce bâtiment dans lequel vous êtes, qui est l'ancien bâtiment de la DDE, la Direction départementale des Territoires, c'est devenu la DDTM ensuite. Nous, on a récupéré les clés en janvier et on l'a nommé Dédale, en référence à justement DDE. Et puis, ça nous sert d'acronyme aussi pour des expériences des artistes, lieu éphémère, puisque ce lieu est un lieu d'expérience immersive, un lieu dédié à la création pour les artistes, et un lieu éphémère, puisqu'il est voué à être détruit en 2020. Quels artistes de la scène street art allons-nous retrouver ici ? Ou y a-t-il d'autres artistes autres que du street art ? Les artistes sont venus là, on en a 35 qui sont venus en résidence pour le rez-de-chaussée, on en a plus d'une soixantaine qui sont déjà intervenus dans tous les niveaux, et ces artistes sont venus créer. Ils ne sont pas venus pour exposer des photos, pour exposer des tableaux, ils sont venus, ils se sont servis des sols, des plafonds, des murs, des fenêtres, des lumières, des éclairages, et ils ont créé leur propre univers, et c'est dans cet univers qu'ils nous proposent de nous immerger. Donc les 20 T peuvent venir à partir de quand et comment ? Donc ça ouvre ce week-end, il faut réserver sa place sur desdales.larprendlarue.org, là vous avez un petit onglet billetterie, vous pouvez choisir votre jour, votre créneau horaire, sans souci. Et puis samedi, on a aussi une grosse journée d'ouverture qui est prévue pour fêter cette inauguration avec des fresques à la craie qui seront proposées. À partir de la nuit tombée, il y aura du mapping vidéo sur la façade, avec Nature Graphique, qui est une compagnie qui a déjà travaillé dans des festivals français très connus comme Scopitone, et qui va habiller le bâtiment de la DDE, la façade, avec les œuvres que vous pourrez voir à l'intérieur. Nous sommes dans la Love Room, Vionnène, cela vous fait penser à quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Mais la Love Room, on l'aime bien parce que c'est la pièce câlin, c'est la pièce des bisounours avec leur petit tatouage, c'est la pièce pour tous ceux qui sont nés dans les années 80 et qui peuvent s'y retrouver facilement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501